Faites des décalages revers Oh, oh, oh oui Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube en compagnie de Ladies and Gentlemen Et oui, please welcome on the court, Mr Jonathan Pouille Merci, merci Non, écoute, très matinal ce matin Il est assez tôt, on va essayer d'être bon et de vous donner quelques bonnes indications sur cette raquette Donc voilà Tu vas être bon, c'est une certitude aujourd'hui Test 100% Prestige Et ça montre un petit peu la qualité du test En compagnie de Tennis Point avec qui je réalise ce test Nous allons tester l'ancienne Prestige et la toute nouvelle A noter que la nomenclature a changé chez Prestige Et alors là, préparez-vous J'espère que vous avez fait bas caisse avec prépa mat derrière Mat sup mat sp Pour la simple et bonne raison que Ici, nous avons la Prestige Pro Et ici, nous avons la Prestige MP Vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes ? Absolument La nomenclature a changé La nouvelle Prestige Pro correspond à l'ancienne Prestige MP L'ancienne Prestige MP correspond à la nouvelle Prestige Non, pardon La nouvelle Prestige MP correspond à la nouvelle Prestige Tour Et la nouvelle Prestige… À l'ancienne Prestige Tour Et la nouvelle Prestige Tour correspond à l'ancienne Prestige Pro Tu as compris ? Non ? Ben voilà C'est bon ça Bref, aide à tout changer Quoi qu'il arrive La nouvelle Prestige Pro et l'ancienne Prestige MP sont les mêmes On va pouvoir les tester Elles font 320 grammes Il faut commencer à avoir un bras pour ces choses là Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu la raquette de base chez Prestige Ça c'est sûr Après, moi j'ai l'habitude de jouer avec une raquette qui est assez lourde Pas du tout le même gabarit Je joue avec Prince et j'ai un peu peur du tamis Je pense qu'il y a quelques bâches qui vont être touchées Et quelques tranches Mais ça va être assez sympa Effectivement Une raquette qui est bien particulière Un tamis en 18-20 Moi j'adore J'adore Et cette Prestige, elle est aussi connue pour amener beaucoup de contrôle Puis pour parler notamment de la nouvelle Elle a une nouvelle technologie Oxetix Qui lui amène énormément de sensibilité dans le jeu De sensations de jeu Et énormément de confort à la frappe Et c'est ça C'est des fibres de carbone qui sont tressées d'une telle manière Qu'elle est plus de répondants Et ça correspond un petit peu aux gens qui l'utilisent Quand on voit Karadzeff et Silic C'est sûr Après c'est une raquette Je pense qu'il faut être toujours très bien placé Parce que quand on voit la taille du tamis On peut décentrer très rapidement Après je pense que Comme tu le disais Si je ne dis pas de bêtises Gilles Simon joue avec également Donc forcément c'est une raquette qui a beaucoup de contrôle Parce que quand on connait le jeu de Gilles Simon Qui est tout en contrôle Moi je pense que c'est une raquette Une fois que tu arrives à la dompter Qui est très intéressante pour tout le monde Notamment pour les personnes qui jouent un peu à notre niveau Et c'est pour ça qu'on n'en voit pas forcément non plus Beaucoup chez les pros Mais je pense que c'est une raquette très intéressante Pour les personnes qui jouent à un niveau assez intermédiaire Dans la gamme de chez Head Entre 1 qui est full contrôle Et 10 qui est 100% puissance Cette Prestige Pro Qui est l'ancienne Prestige MP Parce qu'à chaque fois je suis obligé de le rappeler Est cotée à 3 sur 10 Ça montre un petit peu le niveau de contrôle Qu'est la dernière chose Avant d'aller sur le cours Comment est-ce que tu la trouves cette nouvelle Prestige Pro Et on peut même parler rapidement de l'ancienne Savoir si tu trouves qu'il y a une amélioration côté cosmétique Moi je la trouve magnifique Je la trouve beaucoup plus belle que l'ancienne Parce qu'elle est plus sombre Elle est plus sobre Je trouve que la couleur un peu bordeaux Bordeaux brillante Je la trouve magnifique avec bicolore un peu ici noir mat Je la trouve vraiment Esthétiquement parlant je la trouve très belle Avec le Head orange qui vient vraiment rappeler de ce côté là Je la trouve effectivement très très jolie Elle pète en étant dans la sobriété Je trouve ça vraiment très intéressant Joe, il va être l'heure d'aller sur le cours Et là on va se régaler Là on va commencer à aller envoyer des marmites Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne Tout en nous écoutant Et quand on va vous donner un petit peu les ressentis De l'ancienne à la nouvelle C'est parti pour ce test Avec notamment cette raquette Comme on vous l'a dit tout à l'heure Un tamis en 6'30 Légèrement allongé Il paraît en tout cas plus allongé Sur la Prestige On va vous tester ça C'est parti Il faut que je passe à deux mains Ah bah oui putain Ah oui ça change tout Déjà premier ressenti juste A l'avoir dans les mains Alors elles font le même poids 360 grammes 320 grammes pardon Mais je la trouve beaucoup plus légère Dans la main C'est surprenant Très surprenant Ah ouais d'accord Ok Oh Oh Allez Après La commande Cette Ancienne Prestige MP Après c'est une raquette Qui me va bien Dans le sens où Dans le sens où C'est une raquette Avec énormément de contrôle Mais Je comprends maintenant Pourquoi Quasiment tous les joueurs Qui l'utilisent Ont un revers à deux mains C'est pas une raquette Pour recouvrir C'est pas Voilà Il faut vraiment avoir justement Le contrôle Du revers à deux mains Et après en coup droit Ça part Quand t'es placé Que t'axe Y'a pas de soucis là dessus Vraiment C'est agverbe Oh oui Allez belle Je suis de face Qu'est-ce que je veux que je fasse Oh Oh Palma Palma Comme le disait Thomas Très certainement C'est une raquette Qui en revers A deux mains Faut jouer à plat C'est quand même Un pur régal Après en coup droit Vraiment T'as vraiment pas le droit À aller Dans le sens où Je tranchais Non Il peut s'être Parce que Le placement n'est pas bon Pour que ce soit Mais J'arrive vraiment pas J'arrive vraiment pas À la jouer en coup droit Je comprends pourquoi Notamment notre ami Gilles Simon Joue les bras très tendus Et très à plat Mais Très intéressant en revers Par contre coup droit J'arrive vraiment pas Dès que je vais gratter un peu Plus en coup droit Je touche le cadre 8 fois sur 10 Donc Faites des décalages en revers Je vais C'est sûr que quand on passe De la MP En l'occurrence À la pro Même si c'est les mêmes caractéristiques C'est des raquettes Qui sont totalement différentes Ed a totalement raison Quand il parle de sensibilité de jeu C'est Beaucoup plus simple De l'avoir dans les mains Ça part beaucoup plus facilement Sans que ce soit De la pure puissance Mais ça part Et c'est vraiment agréable À jouer Le seul souci C'est que ça demande Une énergie Mais vous vous rendez même pas compte Puisque Comme un petit peu sur des skis Et Ed sont notamment sur les skis Pour ceux qui ont déjà Pratiqué le ski Plus on a des skis de haut niveau Plus ils vont être Durs à manier Mais plus quand on va savoir les manier Ils vont augmenter La productivité du ski Et là c'est pareil Plus on va lui donner Plus elle va répondre Et plus Enfin ce qui est incroyable C'est dès qu'on centre une balle Ça part à une vitesse C'est relativement improbable Et donc du coup C'est très très agréable à jouer Mais seulement Quand on est prêt physiquement Et qu'on a quelque chose À lui montrer À la raquette Si on arrive Pour la sous-estimer Elle n'aura quasiment aucun rendement Et c'est ça qui est très intéressant Avec cette raquette Ah Faites C'est un peu C'est incroyable C'est incroyable Bien joué Joe Ça a failli doubler le Oh shit He did it again bro Oh 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 oui C'est parti Petit jeu Dans les carrés Vous avez été nombreux À me le demander Avec Alex J'ai envie de vous dire Qu'on l'a fait Il n'apportait absolument rien À la vidéo Puisque j'ai pris 5-0 Et j'ai fait 5 fautes Et donc du coup Voilà Après c'était plus compliqué Ça rallongeait la vidéo Alors qu'il n'y avait rien d'exceptionnel Pas de points Et au contraire C'était plus une purge À regarder Quoi qu'il arrive Aujourd'hui Nous deux On va s'affronter Ça c'est une certitude Ça c'est sûr On va faire 2 matchs En 3 points Je prends celle-là Pour commencer Allez Tu prends DRA Oui On échange On a compris J'ai l'impression Que cette vidéo C'est match super Matché Mais On va se comprendre Pas de soucis 2 matchs En 3 points C'est parti Allez Bien joué 1-0 Je l'ai vu Il retournait En vrai J'étais fini Ce toucher Ce toucher Excellent Allez Deux T'as un oeil Première manche Remporté par la Prestige Pro Félicitations Merci Je vais essayer De faire au moins La même chose C'est parti Radio Oh non 1-2 1-2 Oh oui Match point Je vais faire une classique Mais Bien joué Joe Pour cette vidéo Que la ref Dites-moi Dans les commentaires Comment est-ce que Tu les as trouvés Ces deux Prestige T'as L'ancienne version Et la nouvelle version J'ai beaucoup plus Accroché Avec la nouvelle version Dans le sens Parce que Je préfère Vachement Pour m'appuyer Sur la frappe De balle adverse Avec mon revers Et on l'a vu Pendant la vidéo Qu'elle part Beaucoup plus Elle est beaucoup plus En fait On sent Qu'il y a plus Elle est plus Facile à manier Mais ça part Beaucoup moins Et du coup C'est moins Tranchant Et c'est moins Agréable à jouer On sent Qu'avec celle-là On peut faire Vraiment la différence Sur un point Sur un point On est un peu À la rue Avec un beau contre Etc Par contre Elle est très exigeante Je trouve Physiquement parlant Il faut être Toujours très bien placé Notamment côté coup droit Parce qu'on ne peut pas Vraiment compenser Avec la main gauche On n'a pas trop La liberté De pouvoir lifter Les balles Donc c'est assez compliqué À prendre en main Côté coup droit Par contre Une fois qu'on la manie Très bien C'est parfait Moi après Je comprends Je comprends Surtout le fait Des revers à deux mains De ceux qui utilisent Cette raquette Vraiment pour compenser Pour faire toutes ces choses-là Elle est impressionnante Comme je vous le disais Plus on va lui en donner À cette raquette Plus elle va répondre Et c'est ça qui est impressionnant Plus on va lui Vraiment lui mettre Mais chiffon À lui envoyer À être physiquement À être bien placée Plus elle va partir Par contre Comme je vous l'ai dit Sur le terrain Si on la sous-estime Si on y va un petit peu Elle est incontrôlable Incontrôlable C'est exactement ça C'est-à-dire qu'à partir du moment Où tu décentres De 3 cm la balle C'est terminé Tu ne sais pas où elle va partir Il faut vraiment en mettre beaucoup Parce qu'on a notamment vu Que ça part beaucoup Dans le filet À partir du moment Où on n'est pas centré Et qu'on n'est pas bien placé Donc si on commence À être décentré C'est une raquette Qui est très compliquée À jauger Mais par contre À partir du moment Où physiquement c'est parfait Et sur les appuis Etc On est bon C'est une raquette Qui est parfaite Franchement C'était vraiment cool De pouvoir jouer avec Après On vous le rappelle Une fois de plus La raquette en 320 grammes Reste un commerce de niche Et pour jouer avec Enfin On ne se considère pas Comme capable De jouer avec Toutes les raquettes Etc Mais pour jouer Avec cette raquette Il faut quand même Avoir un certain niveau Sinon déjà en plus Vous allez vous faire mal au bras Déjà on peut se faire mal au bras Moi je l'ai ressenti Moi je ne jouais avec une raquette Qui est un peu plus lourde Que celle-ci Mais qui est beaucoup plus équilibrée Qui est plus douce A jouer Et j'ai ressenti un peu De douleur dans le coude Du coup C'est vrai que C'est une raquette Qui vise vraiment Des joueurs assez intermédiaires Qui ont déjà un bon niveau On ne débute pas Avec une raquette comme ça Parce que déjà On ne va pas réussir A la contrôler On peut très vite se frustrer Et ce n'est pas une raquette D'entrée de gamme Forcément déjà Quand on connait Les caractéristiques Et que c'est une raquette Qui est quand même Qui a un prix assez élevé On ne commence pas Le tennis avec ces raquettes Exactement Toutes ces raquettes Sont bien sûr à retrouver Sur Tennis Point Et chez Tennis Point Paris Ça c'est très très important Petite Voilà On fait Allez On saute D'une petite marche On avait fait le test ensemble De l'Ultimate Qu'on avait plus ou moins comparé A une Prestige Maintenant qu'on a testé les deux Tous les deux Comment est-ce que tu compares En deux trois mots Ces deux raquettes Déjà on voit que c'est une raquette Qui est beaucoup plus complexe D'où la différence de prix D'où la différence de matériaux Etc Par contre moi Sincèrement J'ai plus apprécié de jouer Avec l'Ultimate Parce que je trouvais Que c'était plus simple Elle est plus simple Elle est plus accessible En coup droit On a vraiment le droit D'avoir une petite marge d'erreur Etc Par contre Celle-ci pas vraiment C'est vraiment une raquette Qui est pour les experts Entre guillemets Les personnes qui ont déjà L'habitude de jouer Qui jouent à un bon niveau Donc moi j'ai préféré l'Ultimate Mais c'est une très bonne raquette Je suis assez d'accord Sur l'accessibilité Honnêtement Des deux raquettes Voilà Pour cette vidéo Un grand merci A toutes et à tous De la voir Regardez N'oubliez pas De vous abonner N'oubliez pas De liker Un grand merci Joe D'avoir été là Ce matin Parce que ton âge Maténa Ensemble Prenez soin de vous C'est le plus important Vous pouvez aller voir Toutes les autres vidéos Et comme d'habitude Ciao Bye